Blue Moon, you knew just what I was there for, you heard me say in a prayer for, someone I really could care for. Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter le tout premier épisode des aventures de Tenko dans New Vegas. Nous allons commencer avec la création du personnage. Donc les aventures de Tenko, il faut que je vous parle un petit peu du concept pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de Fallout 3 avant ou les vidéos d'Oblivion avant. Donc je vais me rabâcher encore une fois. Les aventures de Tenko, ça consiste à tester des mods. A tester des mods, donc en les découvrant sur le tas, c'est à dire que je ne les connais pas à l'avance. En fait je ne vais peut-être pas me mettre asiatique dans les deux. Je vais me mettre blanc cette fois, on va changer un petit peu cette tronche par contre. Donc le système des notations, parce que je noterai mes mods, sera à la fin sur 10. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc après, on aura également un personnage, tout comme dans Oblivion, un personnage pourri. Pourquoi je choisis cette tronche ? J'ai du mal à me concentrer, excusez-moi. Le seul créneau que j'ai trouvé, c'est le matin en me levant. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est le seul moment que j'ai pu trouver de livre. Et je suis encore à moitié endormi, et ça doit se sentir. Bref, oui, donc je ferai un personnage merdique. C'est-à-dire que dans Oblivion, j'ai fait Circur 1. Dans Fallout 3, j'en ferai un autre. Et dans Fallout New Vegas, également un autre. Ce personnage merdique testera des mods loufoques. Donc, ouais, bon, je vais prendre cette tronche-là. Après, au niveau des détails, je vais peut-être pas trop changer grand-chose. Peut-être la piosité et les cheveux. Les yeux verts. Donc là, ce que je fais pour l'instant, c'est la création du perso. Après, je m'attaquerai au reste. Donc, d'après les conseils que j'ai eus, les conseils généraux, c'est vrai que les arguments m'ont plutôt bien convaincu. Dans Fallout 3, il vaut mieux être gentil. Alors que dans New Vegas, être méchant est tout à fait possible. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je me vois bien avec un punk. Pour faire le méchant. Genre le gros... Le gros rebelle, quoi. Il y a possibilité de mettre néant, non ? Ah oui, d'accord, oui. C'était comme ça. J'ai complètement zappé. Il n'est pas très beau, hein, mais bon. On va dire que c'est des radiations. On va dire ça comme ça. Voulez-vous vraiment avoir vraiment ça comme personnage ? Oui, je veux cette chose. L'essentiel est en place, en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Bien. Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Allez jusqu'à ce testeur d'énergie. Allez-y doucement, il n'y a pas de record à battre. Bon, je viens de recevoir un SMS. Donc, qui me dit que... Enfin, je ne vais pas vous expliquer les détails, mais en clair, j'ai une heure de plus pour tourner. Donc, je vais un peu moins speeder, je vais plus prendre mon temps. Ça me laissera le temps de me réveiller aussi en même temps, parce que tourner la tête dans le cul, c'est la première fois que je fais ça. Bon, essayez le testeur d'énergie. On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Donc là, ce que je dois faire, c'est un peu la même chose qu'avec le bébé, être spécial... Enfin, quand on lit le livre, être spécial. Donc là, c'est pour régler ses statistiques. Donc, j'aime bien les petits commentaires également. Donc, si vous voulez les lire, vous mettrez pause. Je vous laisse le temps de mettre pause entre-temps. Parce que bon, la plupart d'entre vous doivent les connaître déjà. Enfin, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si... Je pense que New Vegas a été moins joué que Fallout 3. Mais après, ce n'est que pure interprétation. Je me trompe peut-être. Je vais lui mettre de la force. Je vais lui mettre du charisme. De l'intelligence. Et le reste, on va laisser comme ça. Voilà. Bon, je n'ai pas de stratégie particulière pour booster mon personnage. Tout comme dans Fallout 3. Je ferai... Comment on fait déjà pour valider ? Je ne me souviens plus. Ah oui, voilà. C'est un score tout à fait moyen. Mais après ce que vous avez vécu... C'est un problème. Je dirais que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, on sait que sur le plan physiologique, tout va bien. En plus, je suis à poêle. Mais ça ne veut pas dire que ces balles nous ont paramolir le bulbe. Qu'est-ce que vous diriez de vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions ? Histoire de voir si tout est encore en place là-haut. Ouais, je suis déjà assis. Donc là, il va nous faire des questions de psy un petit peu. Très bien. Je vais prononcer un mot. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien. Coup de pied. Maison. Démolis. Cible. Nuit. Silencieux. Bandit. Raisonnable. Lumière. Poutre. Mère. Bouclier humain. Le problème avec ces tests, c'est qu'on en apprend parfois plus qu'on ne voudrait. Et ce n'est pas toujours une bonne chose. Mais je crois que ça explique en partie votre situation actuelle. Ouais, t'as qu'à dire que je suis un sac à merde pendant que tu es... Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Alors. Oui, par contre, je vais vous remettre dans le contexte pour ceux qui n'ont pas joué à New Vegas. Dans New Vegas, on contrôle un messager qui vient de se faire tirer une balle pour récupérer son... Enfin, pour se faire piquer son colis, en fait. Une balle dans la tête. Ou deux, même. Je ne sais plus, c'est une ou deux. Et ça, c'est le Doc Mitchell, le mec qui nous a récupérés, qui nous a rafistolés. Il a réussi à nous sauver la vie alors qu'on avait des balles dans la tête. Ce qui est extrêmement rare. Et il a réussi également à nous faire de la chirurgie du visage pour nous remettre le visage en place. Donc voilà... Voilà comment commence le... Voilà comment... Pardon. Je bug, voilà. C'est le réveil. Voilà comment commence l'histoire. Et l'enjeu du jeu, finalement, ça va être de... Ça va être d'essayer de choper le type qui nous a volé, quoi. Donc le conflit ne correspond pas à ma nature. Pas du tout d'accord. Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. On va dire sans opinion. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. Bah ouais, je vais être... J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. Ça, je ne vois pas pourquoi je n'accepterai pas les idées nouvelles. J'affronte mes problèmes à bras le corps. On va dire plutôt d'accord. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, Dites-moi ce que vous voyez. Je trouve que c'est moins drôle que le goutte, perso, mais bon... Donc là, une plaie suintante. D'accord. Et celui-là ? Ça, j'adore cette phrase. C'est assez gênant de dire tout à quoi ça ressemble. Le dernier. Voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison. Alors, vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. Alors, ça. Voilà. Ça donne ça. Donc, les discours, je veux bien. Les explosifs, non. Arme à énergie non plus. Je ne suis pas trop fan des armes à énergie. On va dire arme à feu. Je vais avoir un petit peu le même style que l'autre. Oh, quoique que je vais lui mettre des armes lourdes. Ah, mais attendez. Il n'y a plus armes lourdes. Ouais, ouais, il n'y a plus armes lourdes dans cette... Ouais, ouais, il n'y a plus... En fait, ils n'ont pas différencié armes légères et armes lourdes dans ce New Vegas. C'est vrai que je n'avais pas fait gaffe à ça, mais là, je m'en rends compte. Donc, là, on a les armes à feu. Et on va laisser discours parce que j'aime bien. Et on va mettre... Allez, science pour faire une petite différence avec le mec de... Avec le mec de Fallout 3. Avant que je vous libère, j'ai encore besoin d'une chose. Un formulaire à remplir. Juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ah oui, ça, c'est une petite nouveauté. Ce n'est qu'une formalité. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une infection congénitale. Ouais. Allez, magnifique toi le cul. Donc, euh... Ouais, donc on a bien intentionné, donc... Ce qui rajoute... Voilà, bon, après, je ne vais pas non plus me faire chialer sur tout. Par contre, il y a peut-être un truc qui m'intéresse. Attendez que je le trouve. Voilà, c'est lui, Terre dévastée. Les terres dévastées sauvages grouillent d'éléments étranges de l'Amérique post-apocalyptique. À déconseiller aux petites natures et aux gens sérieux. Donc là, on peut très bien arriver à tomber sur des trucs assez étranges et loufoques. Et ça arrive comme des événements aléatoires. Ce sera tout. Venez avec moi, je vous raccompagne. Bon, j'espère que je vais un peu moins bugger. Parce que là, je suis un bug vivant. Tenez, ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Bon, je vais éviter de trop... Je vais passer quand même un peu les dialogues. Vous auriez pas dû fouiller, voilà. Donc je pourrais me mettre en hardcore à un mode que j'affectionne beaucoup. Qui consiste à avoir besoin de manger, de boire et de dormir. Mais là, je suis dans... Enfin, je vais tester des modes. Et ça va peut-être être plus gênant qu'autre chose. Donc non, on va pas se mettre en mode hardcore. Bien que je serais un petit peu tenté de le faire. Mais non, non, ça va plus faire perdre du temps qu'autre chose. Il va falloir que j'aille chercher de la nourriture, etc. C'est pas la peine. Donc, nous avons fini les deux premières étapes. C'est-à-dire la création du personnage. L'entretien avec le médecin. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est directement aller visiter le... Aller visiter un bâtiment qui est rajouté avec un mode. Donc on va zapper tout ce qui se passe à Good Springs. Donc là, je dois déjà être habillé. Ouais. Je sais pas si j'ai une arme. Si j'ai un pistolet 9mm. C'est bon, je sais faire. Je suis t'arrivant de me donner un tutoriel pour tout, là. Effectivement, oui. Oui, alors là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est aller à FreeSide. Je sais pas si je peux y aller en voyage rapide directement. Non, forcément. Donc, pour y aller, ça va être très compliqué. Parce que contrairement à Oblivion et à Fallout 3, les ennemis ne montent pas de niveau en même temps que nous. Donc, c'est-à-dire que les zones sont un peu... Enfin, en fait, on ne pourra pas aller dans telle ou telle zone si on n'a pas atteint au moins un niveau en particulier. Et si je veux aller à FreeSide, à mon niveau, ça va être galère. Donc, je vais y aller en TCL. Donc, déjà... Ouais, bon, l'idéal, c'est que je fasse une coupure ici. Je vais pas vous emmerder avec le voyage. Donc, à tout de suite à FreeSide. Me revoici. Donc, j'arrive devant FreeSide, après un certain temps de marche. Voilà, port-est de FreeSide. Donc, finalement, FreeSide, c'est... C'est un petit peu le quartier pauvre de... De New Vegas. Donc, euh... C'est un endroit assez malfamé, où on peut se faire attaquer à tout moment par des bandits. Et, euh... Accessoirement, de jour, il y a des... Garde du Cork qui proposent leur service pour qu'on puisse aller jusqu'au Strip. Donc, le Strip, ce serait plutôt le quartier riche, là où il y a les casinos, les hôtels et tout. Donc, par exemple, là, voilà, il y a... Salut ! Vous cherchez un fixe ? On a un petit dealer dans la rue, quoi. Et donc, là, ce que nous allons faire, c'est chercher le bâtiment. Rajouter. Donc, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il peut se trouver, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'indice, au final. Dans le... Donc, là, il y a un ennemi qui veut ma peau, manifestement. Ah, voilà. Je vais lui exploser sa tête. Décapitation. Poil. Bon. Oui, donc, je n'avais aucun indice dans le descriptif du mod qui me permettait de trouver le bâtiment. Juste que c'est... En fait, oui, c'est tout ce que je sais, c'est que c'est à Freeside. Et... J'ai vu quelques screens aussi, mais ils ne sont pas suffisants pour me donner une réelle indication. Bon, voici, les amis. Déjà, je me mets en TGM. Ensuite, je vais... Vous avez faim ? Vous avez soif ? Ta gueule, je parle. Non, mais ferme vos gueules, je parle, putain. Donc, je vous autorise... Je veux bien vous autoriser exceptionnellement à me traiter de noob. Non, parce que, franchement, tourner le matin, ça ne me réussit pas. J'ai complètement zappé une étape importante quand on installe un mod. C'est-à-dire... Voilà. Je peux y aller maintenant. C'est-à-dire, tout simplement, activer les mods avant de lancer le jeu. Et, franchement, oublier ça, c'est vraiment une preuve que j'étais mal réveillé. Parce que, normalement, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Mais là, franchement, je ne sais pas, j'ai chié. Voilà, j'ai chié. On va pouvoir visiter ça, maintenant, en tout cas. Donc, ce mod... On nous recommande d'installer un truc qui s'appelle Feng Shui, je ne sais trop quoi. Donc, je l'ai installé. Pour l'occasion. Donc, nous voici, enfin, dans... Dans la fameuse maison que je voulais visiter. Donc, je ne sais pas trop la taille que ça a, le temps que ça va mettre à visiter. Donc, là, je vois qu'on a des compartiments pour ranger ses armes, ses armures, ses... Ses munitions. Ok. Donc, ça, non, c'est une normale. Pas pour mettre des Nuka-Cola glacés. Enfin, pas pour créer des Nuka-Cola glacés. Putain, de bordel de cul. La dynamite, de... Un compte minute. Je pense que... Je ne sais pas si c'est vraiment actif. Bombe à minuterie. Pièce électronique. Ouais, de quoi fabriquer une bombe, je suppose. Parce qu'une nouveauté de New Vegas, c'est l'atelier... Je crois que... Ouais, c'est sur l'établi, on peut créer... Toutes sortes de choses. Oui, je ne suis pas en bonne santé, ça, j'ai remarqué. Après les quelques combats que j'ai eu à faire. Enfin, au moins, vous avez eu une petite visite rapide de Freeside. Que j'aurais beaucoup coupé, parce qu'elle n'est pas forcément utile. Pourquoi le mini-Nuke, il fait cette taille ? Alors, le mini-Nuke, je ne sais pas si je vais le lâcher, s'il va faire la même taille. Mais normalement, il devrait faire une autre taille. C'est la vraie taille. Euh... Maintenant, munitions. Ah non, je ne peux même pas... Ah si, je peux. Ouais, voilà, normalement, un mini-Nuke, ça fait cette taille. Hum... Ouais, donc on a carrément des... De quoi... Enfin, des compartiments pour ranger tout. Hop ! De l'absinthe. C'est super ! On va pouvoir se boire la gueule. Vodka. Bière, bon, ça c'est de l'alcool un petit peu moins fort. Whisky, ça c'est très intéressant. Vins de banquets, wow, moyen. Scotch. Plutôt cool. Des clopes. Voilà. C'est... Bon, c'est pas très utile de prendre tout ça, mais en même temps, j'aime bien prendre les items que je trouve. Ah oui, donc là, on a carrément des petites torches. Donc ça, ça permet de sortir manifestement, donc on ira voir plus tard. Je pense que ça doit être un petit jardin à l'arrière, parce qu'il me semble qu'il y avait un jardin. On a de la bouffe, fruits mutants, ok, bière, stex, c'est Salsisbury. Salsisbury. Stylé. On a une première infirmerie. Un lit pour dormir. D'ailleurs, je vais peut-être dormir, je pense que ça va permettre à mon personnage de récupérer un peu de vie. Voilà, même toute sa vie d'ailleurs. Parce que le battement de cœur, ça va bien 5 minutes. Bon, la plupart des compartiments sont vides, en fait. C'est des endroits où on peut ranger un petit peu ce qu'on veut, finalement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des chiottes. Ok. Bon, c'est une petite baraque sympa, mais... Sans plus, finalement. On ne peut pas prendre les couteaux. Donc, voyons voir ce qu'on a à l'arrière. Un petit jardin tranquille. Donc là, on peut cueillir un petit peu les plantes. Enfin, les ingrédients qu'on trouve. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans Fallout 3. Pouvoir cueillir des ingrédients de cette manière-là. Ah, bah d'ailleurs, de toute façon, les ingrédients purs comme ça sont plutôt rares. On est dans des terres complètement dévastées par les radiations. Donc, finalement, mon jardin, c'est un petit coin de paradis au milieu de Freeside. Qu'est-ce qu'on a dans le réfrigérateur ? Ouais, encore de l'alcool. Bon, on va prendre ça. De la bibine. Oh putain. Il fait peur. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces tunnels ? C'est assez étrange, tous ces tunnels. Oula, j'ai fait tomber le nain. Hop là. On va le foutre dans le coin, c'est pas grave. Donc là, on a un tunnel vers le Strip, vers les terres dévastées du Mojave. Le mieux fort mormon. Encore les terres dévastées, les Freeside. D'accord. Alors, ça reste des passages secrets, des raccourcis, des trucs dans le genre. Donc, on va voir où ça mène immédiatement. Donc là, j'ai atterri dans le Strip, manifestement. Un endroit où je ne peux pas aller avant un certain temps, normalement. Ouais, donc en fait, ça c'est des petits raccourcis, manifestement, qui mènent à divers endroits qui sont plus ou moins intéressants. Donc, on va continuer à regarder un petit peu où ces tunnels mènent. Putain, j'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour une première vidéo, ça ne vous donne pas forcément une bonne image de moi. Mais, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. D'origine, je bug de temps en temps. Ça, il n'y a pas de soucis avec ça, mais... D'origine, je ne bug pas non plus excessivement. Mais là, aujourd'hui, enfin, ce matin, c'est vraiment la galère. Donc, là, en fait, je vois à peu près... Enfin, pour ceux qui ont fait le jeu, ils voyaient à peu près où ces tunnels nous mènent. Je ne vais pas non plus vous spoiler. Donc, ça, je crois que... Ah oui ! Oui, d'accord, ok. Donc, ça, en fait, c'est un endroit où on regroupe des gens qui soignent d'autres gens. Et ça se trouve à l'intérieur de Freeside. Donc, les rares gens bien intentionnés de Freeside sont plutôt par ici. Donc, là, ça nous mène dans les terres dévastées du Mojave. Je ne vois pas trop où je suis précisément. Je vais regarder sur la carte. Ah oui, putain ! Ça fait une espèce de... Une espèce de trotte. Et pour finir... Donc, le dernier tunnel qui mène à Freeside. Ok. Bon. Je ne sais pas pour vous, mais ce mode, je n'ai pas trouvé de grand intérêt. Donc, il faut savoir que si je vous ai testé un mode simple, aussi bien pour Fallout 3 que pour New Vegas, qui représente juste une maison supplémentaire pour le joueur, j'ai pas voulu commencer avec quelque chose. Oula, où se passe-t-il encore ? Un voyou, je suppose. Ça suffira ! Je vais lui buter sa gueule, et puis après, j'ai fini de pleurer. Allez ! Putain ! Crève ! J'ai dit crève ! Putain ! C'est pas vrai ! Je déteste les gens qui s'enfuient comme ça, là, après m'avoir bien provoqué. Je me tire ! Non, non, tu ne tires pas. Tu crèves ! J'ai dit tu crèves, bordel de cul ! Non, mais là, je ne suis pas d'accord. Je me tire ! Attends, le mec, il vient m'interrompre pendant que je fais une vidéo, et il croit qu'il va s'en tirer comme ça. Bon, bref. J'étais en train de dire, oui, je fais des mods. J'ai commencé par deux mods simples, que ce soit pour Fallout 3 ou Fallout New Vegas. Mais la prochaine fois, j'attaquerai certainement des choses plus intéressantes. Ce sont des maisons que j'ai téléchargées complètement au pif, avec un générateur de chiffres aléatoires. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Pourquoi il me regarde ? Pourquoi il me suit ? Putain, mais les gens, vous êtes casse-couille, hein. Moi, je retourne dans mon jardin. Donc, en tout cas, je vais donner une note à ce mod que je n'ai pas trouvé folichon. Encore moins intéressant que... Bon, l'autre était un petit peu plus intéressant, quand même. Celui de Fallout 3, je vais donner 6 sur 10. Ma notation sera toujours sur 10. Donc, à ce mod-là, je vais lui donner... Attendez. Ah, d'accord. Intéressant, ça, par contre. Donc, à ce mod, je vais lui donner un petit 5 sur 10, parce que... Bah, il a quand même un petit peu d'intérêt, hein. Je veux dire, c'est toujours sympa. Oh putain, c'est complètement bugué, ici. En même temps, je crois que c'est pas trop prévu, à la base, qu'on est sur les toits. Euh... Enfin, ce mod a quand même un peu d'intérêt... Enfin, a quand même un certain intérêt, mais pas trop. Je veux dire, euh... Je veux dire, euh... Bon, bah, c'est cool de pouvoir aller sur les toits en remarque, hein, mais... Mais pour descendre, il faut que je prenne ça, je suppose. Bon, bah, voilà. Bon, en tout cas, euh... On va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine fois, euh... Promis, j'essaierai d'être un peu plus réveillé. La prochaine fois, par contre, je sais pas quand ce sera, hein. Je risque d'être assez absent pendant quelques temps. Puisque j'ai pas mal de vidéos en parallèle à faire. J'ai pas mal de choses à faire IRL aussi. Donc, euh... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour un prochain épisode des aventures de Tenko dans New Vegas.